J'arrive tranquillement dans ma partie, gars, tranquille, il est 19h, du biolab, putain, je me dis j'aime pas trop, mais c'est pas grave, je vais jouer, je suis en train de sélectionner ma classe tranquillement, et là, il y a un truc qui me taquine derrière l'écran, je sais pas ce qu'il se passe, mais j'ai l'impression que quelqu'un se fait bouler en sensé, je dis putain, c'est pas possible qu'il y ait déjà des cheaters, je passe en mode spectateur, et voilà ce que je vois. Ah oui, je suis dénué de commentaires, alors, ça c'est pour vous dire, ça s'est arrivé il y a une semaine et demie à peu près, c'est-à-dire que le jour avait, le jour, le jeu avait à peu près 3-4 jours, voilà. Le reverse boosting était déjà lancé, voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, ce mec est en train de baisser son ratio comme pas permis pour tomber contre des noobs uniquement pour pouvoir faire des gameplays, je peux vous dire que, voilà, vous n'aurez pas le score qu'il a fait à la fin de la partie. Mais ce gars-là a fait tout simplement du 0-204, voilà, j'espère que ça vous a plu, parce que ce mec est un gros bolos, voilà, ne faites jamais ça chez vous. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, et je nous se retrouve pour une petite vidéo sur Corvici Advanced Warfare, j'espère en attendant pour vous que ça va très bien, par grand-habitude, ça va nickel, j'ai la patate, et donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour une petite vidéo sur Advanced Warfare, sur la map Retreat, en domination, guerre de territoire, guerre terrestre, et j'espère, comme d'habitude, que vous allez très bien. Moi, je vous dis qu'on est parti pour cette petite vidéo, je suis complètement lâché aujourd'hui, je suis, je ne sais pas ce que j'ai pris, voilà, mais voilà, si je l'ai pris en intraveineuse, je suis très chaud, et donc, comme vous pouvez le voir, ce gameplay date d'il y a très longtemps, ce gameplay date d'il y a à peu près, je ne vais pas vous dire de métise, il date d'il y a, bah c'est simple, je l'ai sorti, j'ai fait ce gameplay 4 jours après, voilà. Donc c'était, bah, tout simplement, quand vous avez eu ma vidéo sur le 50 à 11 avec la SN6, donc ce gameplay qui date de, je crois que je vous l'ai mis la semaine dernière, il y a une semaine tout pile, et bah, il y a une semaine tout pile, c'est-à-dire qu'il y a une semaine et un jour, j'ai arrêté de jouer à Advanced Warfare, ça fait une semaine et un jour que je n'ai pas mis ce jeu dans ma console, et la raison principale, vous la connaissez, c'est la connexion, bon, elle m'a cassé les couilles, littéralement, et donc, bah, ça, on m'a dit que depuis, la balle 27 avait été patchée, hein, je ne sais pas du tout, donc, ça fait, ouais, 7 jours que je n'ai pas allumé le jeu, et je ne suis pas en train de vous mentir, c'est pas, j'ai allumé le jeu une petite heure par-ci, une petite heure par-ci, non, ça fait 7 jours, je n'ai pas démarré Advanced Warfare, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est au niveau des patchs, au niveau des mises à jour, enfin, du moins, je n'en ai pas vu sur ma console, donc, je ne sais pas si il y en a, si les mises à jour apparaissent seulement si on met le jeu dans sa console, mais du moins, sans le mettre, j'ai rien eu, donc, je ne sais pas, je, peut-être qu'à l'heure où je vous aurais sur cette vidéo dans la soirée, je serais peut-être reparti un petit peu sur Advanced Warfare, voir ce qu'il en est, honnêtement, je ne suis plus attiré par ce jeu, j'en ai marre de me prendre la tête sur la connexion, donc, voilà, je préfère passer mon temps à jouer à rigoler avec mes potes sur d'autres jeux, plutôt que de me prendre la tête sur Call of, avec des connexions de merde, quand il y aura des connexions, il n'y a pas de soucis, je reviendrai, mais là, pour l'instant, voilà, je préfère un petit peu ne pas me dégoûter du jeu, parce que BO2, ça a fini, que j'ai insisté, le jeu, je ne peux plus le voir maintenant, et ça me ferait chier que ça se passe comme ça avec Advanced Warfare, parce que c'est quand même un bon jeu. Mais bon, on m'a dit que la balle 27 avait été patchée, soit disant, putain, Dieu merci, quoi, j'ai envie de te dire, ma gueule, parce que, franchement, c'était une pure rinac, et d'ailleurs, vous avez la première vidéo avec la balle 27 sur ma chaîne, sachant que je ne peux pas la blairer, c'était un jour où je jouais uniquement l'HBR, comme d'habitude, parce que l'HBR, je la kiffe, mais j'ai pété un câble, j'ai craqué mentalement, franchement, ça faisait genre deux heures que je jouais, je n'ai pas vu une seule autre arme me tuer avec la balle 27, il y a un moment donné, gros, tu pètes un câble, tu vois, tu t'es entre deux parties, tu vois tout le monde qui a la balle 27, tu regardes les classes de tout le monde, balle 27, balle 27 Obsidian Steed, balle 27 Inferno, balle 27 337, je ne sais pas quoi, la pointe 227, balle 27 SPR, tu te dis, oh, c'est bon, pardon, c'est bon, quoi, putain, et à un moment donné, tu prends ta balle 27, tu l'aménages une classe, et tu casses du cul, ça a été ma première partie de la journée à la balle 27, et une de mes premières parties tout court dans le jeu à la balle 27, puisque j'ai quand même joué au début, j'ai fait une centaine de centiles avec, parce que voilà, c'est au call-off, on le démarre, on ne sait pas ce qu'il se passe, mais quand j'ai vu que tout le monde jouait avec, ça m'a tellement saoulé de la voir sur les autres que je n'y jouais plus moi-même, voilà, et donc ça, c'est une des seules parties que j'ai faites, et donc vous l'avez vu dans le titre, peut-être que ce sera une médaille vicieuse, peut-être, oh là là, la viciosité, la viciositation, putain, je parle très bien dans ces... Enfin, vous allez voir, c'est une belle partie en tout cas, alors ça va bouger, et donc voilà, mais vous allez voir que je crois que je vais me faire tuer juste avant la fin de la première manche, c'est pour ça que vous allez voir que ça va être express, la deuxième manche va s'enchaîner très vite, mais c'est une map où vous allez voir, franchement, ça fait plus d'une semaine que j'ai arrêté de jouer à ce jeu, donc j'avais en tout et pour tout 4-5 jours de jeu, enfin, 4-5 jours où j'avais joué au moins une heure ou deux dans la soirée, mais j'avais déjà compris que sur cette map, il y a un spawn qui est littéralement abusé, là vous voyez qu'on a A et B, non, on a B et C, et vous allez voir que quand la deuxième manche l'ennemi aura que C, il y a un spawn, il est littéralement abusé, pour ceux qui ont le jeu, ils le savent où il est, le spawn, je vais pas le dire, parce que vous allez le voir par vous-même dans la deuxième partie de la vie de la truc, mais moi je suis contre le spawn kill, là j'ai pas fait exprès, j'avais pas le choix, parce que tous mes alliés bloquaient le spawn, mais je suis contre ça, moi d'habitude, vous voyez qu'encore une fois, je suis solo sur cette partie 1, c'est beaucoup mon cas sur les call-off, je pense que si je jouais plus en groupe, je ferais beaucoup plus de carnage, parce que le peu de temps que j'ai joué en groupe sur ce jeu, c'était du minimum du 10 de ratio, mais pour ceux qui sont habitués à jouer en groupe, je peux vous garantir que le solo, il y a un réel challenge à côté, vous tombez qu'avec des grosses merdes, vous devez vous charger des ennemis tout seul, parce que si en plus vous allez sur des grosses merdes, ils vont avoir des streaks à foison en face, donc voilà, jouer en solo sur ce jeu, je peux vous garantir que c'est un pur challenge, autant je faisais des cassages de cul en solo sur les autres call-off, mais sur celui-là, faire du bon cassage de fesses en solo, c'est chaud, c'est vraiment chaud, il faut vraiment jouer en groupe, je pense, sur ce jeu pour avoir arrivé à quelque chose, et vous allez voir pourtant qu'en solo, je vais quand même bien bosser sur ce gameplay, voilà. Donc, je voulais vous dire également, la hostidian steed, comme je vous l'ai dit, je vais mourir, je crois, en fin de première manche, si on n'est pas déjà dans la... non, c'est la fin de la première manche, justement, là. Ah bah non, j'étais déjà en série, alors. Mais, vous allez voir que, franchement, je vais ramasser en début de deuxième manche, une balle 27, obsidian steed, et quand je vous disais, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a fait la kick à main avec, là, et quand je vous disais que la balle 27 était cheatée, la balle 27, obsidian steed, à côté, c'est 3 fois le cheat de la balle 27. Je sais pas pourquoi, franchement, je pourrais même pas vous dire que vous avez ces stats précises, parce que je l'ai même pas, mais je l'ai ramassée, j'avais l'impression, mon gars, d'avoir un minigun dans les mains, c'est un truc de ouf. C'était la toute première fois, et ça a été la seule, d'ailleurs, où j'ai ramassé une balle 27, obsidian steed, dans Call of Advanced Warfare, et je comprends pas qu'une imp comme ça soit autorisée. Franchement, je comprends même pas. Alors, si la balle 27 a été patchée, bon, d'accord, tu vois, je vais rien dire, parce que ça a été patché, mais putain de merde, vous allez voir que je la prends, je mets des longs shoots, le gars, j'y mets 2 balles, alors que pourtant, j'avais une connexion de merde, enfin, là, ça allait. Et vous voyez que même avec une connexion où je suis rentré dans la partie, j'avais pas le décompte, donc j'avais une connexion, j'avais un petit retard, vous avez vu qu'avec la balle 27, je tue vraiment vite. Vous voyez qu'il y a quand même un truc de ouf avec cette arme, quoi, je veux dire, elle est au-dessus, elle est clairement au-dessus, je sais pas ce qu'ils ont picolé quand ils ont créé les scripts pour cette arme, mais le mec, il devait avoir forcé sur la coque, hein, parce que putain de merde, il t'a mis des stats de bûcheron avec, hein, je sais pas, franchement, le mec, il s'est lâché, quoi, complet, il s'est lâché. Et bon, voilà, franchement, je vais retourner sur Call of, parce que là, je vous dis, ça fait une semaine et un jour, je suis pas allé su, donc que je vous fais pas de gameplay, mais j'en ai quand même pas mal sur mon PC, je crois que j'ai encore une dizaine de gameplay, plus de 40, 50 kills, grosses séries, grosses tricks, etc., donc voilà, j'ai de quoi faire, mais bon. Alors, en attendant, voilà, je vous ai pas claqué de, je vais pas vous mentir, j'ai pas claqué de DNA en 5 jours que j'ai joué à Call of, parce que c'était pas mon intérêt, je m'en branlais, et puis voilà, quoi. Mais, euh, mais donc, voilà, c'est franchement, c'est pour ça que je vais y retourner peut-être un petit peu pour essayer de claquer un petit peu des, des streaks et tout le bazar, euh, mais sans me forcer, hein, toujours sans me forcer, parce que j'ai pas l'impression que les connexions soient mises en place, hein, sinon j'en aurais eu vent, mais, euh, voilà, si je vois que ça part en couille la coque, je vais pas me forcer, hein, je vais me barrer, hein, de toute façon, ça s'éclairait net, hein. Et puis, euh, et puis, voilà, donc, vous avez vu que j'ai ramassé la Obsidian Steel, hein, c'est celle-là, pour ceux qui l'auraient pas reconnue, hein, euh, d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, ceux qui ont les petits, qui ont le camouflage or, comme là, la Balle 27 que j'ai ramassé, avec des gravures comme ça, un petit peu noires, un petit peu sombres, si vous ramassez une version de l'arme avec ce camouflage-là, c'est tout simplement que l'arme est élite, déjà, et que c'est la meilleure version de l'arme en question, hein, j'ai, j'ai la, Yemmer comme ça, la SN6, la KF5, j'ai deux, trois autres comme ça, et il faut vous garantir qu'on sent qu'elles sont littéralement au-dessus, hein, dans leur version, voilà. Et donc, voilà, et je voulais vous dire également, euh, que, voilà, si je joue plus à Dance for Far, c'est tout simplement que j'ai d'autres jeux à côté, hein, Far Cry 4, hein, pour ceux qui, là, ça, j'ai littéralement saigné, ce jeu, hein, j'ai, j'ai déjà fini, euh, de A à Z, à 100%, mais j'ai déjà le platine, etc., mais bon, j'y rejoue quand même en coop, parce que c'est un pur plaisir, euh, je joue également beaucoup à Destiny, et là, c'est un truc de ouf, parce que je me rappelle qu'au début, euh, j'ai joué, euh, histoire de finir le jeu, de passer un perso au niveau, je crois que je jouais, j'avais encore à l'époque que mon chasseur, qui était que niveau 28, 29, et à cette époque-là, je me disais, putain, c'est con, quoi, parce que c'est un bon jeu, mais c'est tellement répétitif, que, bah, j'ai plus envie d'y jouer. À résultat, maintenant, mon gars, je joue qu'à ça, c'est, je sais pas pourquoi, je joue qu'à Destiny ces derniers temps, là, ça fait deux, trois jours, je joue qu'à ça, euh, parce que, bah, je commence à rencontrer plus en plus de gens sur ce jeu, donc, euh, pour vous dire, avant, je trouvais, je trouvais difficilement pour faire un caveau, maintenant, le caveau, je le fais 20 fois par semaine pour aider des gens, je le fais tout le temps, c'est, c'est un truc de ouf, euh, je passe, je passe du très bon temps sur Destiny, que ce soit faire les nuits noires chaque semaine, les, les assauts de la semaine, les, chaque jour, faire les histoires épiques, les contrats, euh, faire, aider des gens sur du caveau, avoir essayé de, voilà, le, le, on a un petit peu le stress, histoire de dire, putain, est-ce qu'on va loot cette fois-ci, etc., franchement, voilà, je passe du très, très bon temps sur Destiny, et c'est pour ça que je joue qu'à ça, ces derniers temps, c'est deux, trois jours, là, ces deux, trois derniers jours, je joue qu'à ça, et j'ai aucune envie de jouer à call-off quand je me fais plaisir comme ça à côté, hein, clairement, j'ai pas envie de me faire du mal sur un call-off quand on passe un très bon temps sur un autre jeu, voilà, y'a pas besoin, hein, c'est pour ça que je vous dis, si vous allez à l'avenir, vous voulez une vidéo, enfin, des vidéos sur, que ce soit des nuits noires, des assauts de la semaine, euh, des, des petites parties d'un caveau, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire, Destiny, s'il y a des joueurs parmi vous qui sont, qui, euh, qui aiment bien ça, voilà, je peux vous faire ça, y'a pas de problème, dites-moi dans les commentaires, c'est là pour ça, hein, toujours le, la, la team, hein, de Destiny, ma team est ouverte, hein, le lien sera encore dans la description, libre à vous d'aller vous y inscrire, mais, attention, je vous, quand vous y inscrivez, je vous accepte, vous ne serez toujours pas dans la team, vous devez y retourner une deuxième fois pour réaccepter, hein, je le redis, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas fait, la preuve, on est cinquante et quelques dans la team, et y'en a que vingt qui ont accepté, voilà, donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pas compris, donc, voilà, une dernière chose, un montage est prévu sur multi-call-off, donc, Advanced Warfare, en grande partie, avec d'autres call-offs, parce que j'ai pas envie de mettre que de l'Advanced Warfare, j'ai pas envie de niquer tous mes clips sur un seul, un seul montage, malgré que vous voyez que j'ai 5 jours de jeu, enfin, en termes de jours de jeu, je crois que j'ai un jour et une heure de jeu sur Advanced Warfare, j'ai déjà une monstre de clips, et donc, voilà, et regardez, là, c'est abusé, l'action va s'enchaîner très vite, regardez, boum, là, je tape la double, je sais même pas comment, ma gueule, je me retourne, ma gueule, bing, et là, Tchor Brutal, c'est fini, et bah non, y'a pas la vie chez eux, les gars, putain, je suis dégoûté, mais vous avez vu que j'aurais eu le temps, je l'aurais eu, putain, j'aurais même eu la DNA, sa mère, et putain, j'ai, voilà, Brutal, et j'ai eu à peine le temps de toucher mon Brutal, c'est fini, voilà, c'était mon premier Brutal, les gens, vous avez vu, ma première KEM, entre guillemets, parce que c'était un peu ça, finalement, c'était une KEM, et donc, voilà, mais bon, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il va arriver, montage, et dites-moi aussi, si vous voulez un montage sur Destiny, parce que Destiny, ça m'intéresse très bien, j'ai, sans déconner, une 30-40aine de clips, c'est-à-dire clips pas en dessous de 9 feeds, pas en dessous, voilà, donc, n'hésitez pas à me dire ça si vous voulez un petit montage là-dessus, que je fasse pas ça pour rien, qu'il y ait personne qui le regarde, quoi, et voilà, montage Call of peut-être à venir, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et moi, je vous dis à la fois prochaine, pour une prochaine vidéo, allez, ciao, bye, Sous-titres par Jérémy Diaz